La séance d'aujourd'hui est consacrée à la détermination de l'accélération d'entraînement. Pourquoi les choix de ce paragraphe ? Parce que l'accélération d'entraînement pose beaucoup de difficultés aux étudiants. Il est un petit peu compliqué, surtout si le système tourne. Il est en rotation. Ça y est ? Voilà, donc l'accélération d'entraînement avec application. Je commence par un rappel. Soit un référentiel fixe, il est dit absolu. Par exemple, le laboratoire. Et soit un référentiel relatif, mobile. Un corps qui se déplace à l'intérieur de la salle de classe. Voilà. Donc, le repère absolu, c'est R. Le relatif, c'est R'. Et, ou bien un bus. Par exemple, le bus, c'est R'. R, c'est un arbre. Et N, c'est un voyageur dans le bus. Qui se déplace dans R'. Ça y est ? Ou bien R'', c'est le tapis roulant. Ou bien l'escalier roulant. M, c'est quelqu'un, une personne qui monte. M. Et R, c'est un observateur dans un magasin. Voilà. Donc, si R' est en translation rectiligne par rapport à R. Alors, l'accélération d'entraînement, c'est la dérivée de la vitesse d'entraînement dans le référentiel absolu. Ça, c'est le cas le plus simple. Parce qu'il y a translation, il n'y a pas rotation. Donc, vous n'avez pas le droit d'écrire gamma E égale à dérivée de VE que s'il y a translation. S'il y a rotation, non. C'est faux. Ça, c'est la première remarque. Et je dérive toujours dans le référentiel absolu, R. Puisque je cherche gamma d'entraînement. Ça y est ? Donc, si R' est en rotation par rapport à R, gamma d'entraînement n'est pas égale. La dérivée de la vitesse d'entraînement, Tt, bien sûr, est toujours là, toujours dans R. Ça y est ? Alors, que vaut cette accélération d'entraînement dans le deuxième cas ? L'accélération d'entraînement, dans le cours, vous l'avez détaillée, vous l'avez démentée. Je rappelle les grandes lignes. Et voilà, gamma d'entraînement d'un mobile M. M, c'est la dérivée de seconde de O' plus oméga, vector rotation, vectorielle, parenthèse, oméga vectorielle. Faites attention là, O' M. En général, c'est O' M, pas O' M. C'est-à-dire l'origine du référentiel relatif. Si les deux référentiels ou la même origine sont confondues, alors là, il n'y a pas de problème. Mais attention, en général, c'est toujours O' M. Faites attention à ça. Plus la dérivée de la vitesse de rotation vectorielle, O' M. Ça, à apprendre par cœur, c'est très général. Ça y est ? Si les deux origines O et O' sont confondues, cette quantité s'annule. Et là, vous pouvez mettre O M, O M, puisque O et O' sont identiques. Mais dans le cas général, non. C'est ça, la relation la plus universelle. Si oméga, c'est-à-dire si la rotation de R' par rapport à R est uniforme, c'est-à-dire oméga constante, je dis que la rotation est uniforme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dérivée d'oméga est nulle, puisque oméga est constante. Donc, cette équation va se simplifier. Ce terme va sauter, puisque la dérivée de la constante est nulle. Donc, ce produit vectoriel va sauter. Il nous reste seulement ça. Cette quantité, c'est l'accélération de O'. Ça y est, ce sont des cas particuliers. Mais ce cas, c'est le plus général. C'est celui-là, là. C'est le plus général. Ça y est, ça c'est un cas particulier. Et on va étudier un exemple. Voilà une petite application. Soit un référentiel R d'origine O. Et une tige O-A qui tourne dans ce référentiel R. Et sur cette tige, il y a un point matériel M qui se déplace, qui se meut sur la tige O-A. On ne repère pas la position O-M. Donc, Rho, c'est la longueur d'O-M. Ça change dans le temps, puisque M glisse. Donc, on veut donc, voilà. Et le repère lié à la tige, c'est X'Y'. Le repère absolu, c'est X'Y'. Le repère R' relatif qui tourne, c'est X'Y'. Il est lié à la tige. On veut donc, O-M-A, le vecteur de rotation, c'est 3T suivant K. K, il pointe vers vous, vers vos yeux. Puis, il est perpendiculaire au plan de la feuille. X, Y, Z. Je tourne de X vers Y. Voilà, j'obtiens Z ou bien K, le vecteur K. Ça y est ? Rho de T, c'est la longueur d'O-M. Ça change dans le temps, puisque M se déplace. Donc, Rho n'est pas une constante. Rho de T. Theta point 1, ou bien Omega, ou bien la dérivée de Theta par rapport au temps. C'est une notation. Donc, la question, c'est déterminer l'expression de l'accélération d'entraînement de M qui glisse sur la tige, qui elle-même tourne. Donc, dans ce cas, on a les deux origines, O, O' confondues. Omega n'est pas constante. Si les deux origines sont confondues, donc je peux utiliser O-M ou O' M, ça ne change rien. Ça y est. Et l'accélération Gamma d'O' est nulle, puisque O et O' sont confondues. Donc, je rappelle, Gamma d'entraînement, c'est Gamma d'O' plus Omega vectoriel, etc. On a vu ça tout à l'heure. Ça, c'est nulle, puisque O' et O sont confondues, donc c'est nulle. Plus, je remplace Omega par son expression, c'est ça, vectoriel, je remplace Omega vectoriel, je remplace O' M ou bien O' M, c'est la même chose, par Rho. Rho, il est dirigé selon I', I', X', I', faites attention, voilà. I', c'est le vecteur directeur de l'axe O' X'. Plus, je dérive Omega et je pose là, c'est 3K, 3 selon K. La dérivée de 3T, c'est 3. Le temps saute, vectoriel, Rho selon I'. Voilà, je fais les calculs pour 2 vectoriels, 2 vecteurs. On a déjà étudié ça, voilà, lentement. Et j'arrive à Gamma E de M égale 9TK et Rho, K vectoriel J', plus, etc. 9TK et Rho, K vectoriel J', c'est moins I', classé J'. Et voilà, mon accélération d'entraînement, c'est moins 9 fois ceci. Donc, j'ai exprimé Gamma E dans la base I', J', c'est-à-dire dans le repère lié à la tige, dans le référentiel relatif. Donc, je peux exprimer I' en fonction de I et J, et J' en fonction de J. Ça, c'est le schéma. Vous ne pouvez pas faire ces relations qu'à partir du schéma. Vous faites la projection, le schéma, c'est-dessus. Ça y est, j'espère que vous avez déjà bien assimilé les projections. Donc, je peux soit exprimer Gamma E dans le repère relatif, I', J', soit dans le repère absolu en faisant ceci. Ça y est, ça c'est la matrice de rotation. Je passe de la base relative à la base absolue. C'est les maths. Et Gamma E dans l'entraînement se remplace I' par ceci, J' par ceci. Et voilà mon accélération d'entraînement exprimée dans le référentiel absolu. Donc, il y a Gamma selon I, c'est-à-dire je peux l'appeler Gamma X, et la Gamma Y suivant J. Je l'ai mis un petit peu en gras pour que ça soit bien vu. Donc, voilà l'accélération d'entraînement dans ce cas. Je l'ai mis un petit peu en gras.